On est à repris ses activités de terrain afin de rétablir l'ordre des opérateurs économiques ce mardi. Et c'est dans le Grand Libreville que les hostilités ont été lancées, notamment au Vindos et à Condas. Donc cette opération en fait vient pour annoncer une nouvelle phase. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est la dernière fois qu'il y a eu des opérations de contrôle de cette envergure, date de 2010. Il était temps que le ministère du Travail redescende sur le terrain. Parce que notre absence sur le terrain a mené les opérateurs économiques à prendre de mauvaises habitudes et à maltraiter souvent des habitudes de maltraitance. Des fois par ignorance, des fois avec de la mauvaise foi. Les inspecteurs du travail sur le terrain ont saisi l'opportunité pour sensibiliser les opérateurs économiques quant à leur fonctionnement. Nous sommes là, il faut le dire aussi, pour s'assurer que les dispositions du code contenu dans le code du travail soient respectées aussi bien par les opérateurs, les employeurs, que par les salariés. Une fois que la sensibilisation est terminée, si jamais il y a des gens qui persistent dans les mauvaises habitudes, à ce moment-là, nous serons amenés effectivement à sanctionner. Absente depuis 14 ans, cette initiative marque un tournant important dans la politique du travail au Gabon. Dans le but d'instaurer un environnement du travail décent et respectueux des droits de tous les acteurs économiques, le ministère du Travail s'engage à pérenniser cette opération pour garantir un soutien continu et efficace.